Fréquence K. Une radio que personne ne connaît, qui surgit de nulle part. Vous trouvez pas ça bizarre ? 103,4. Les températures vont de 4 à 14 degrés entre la montagne et la... Chez Jean Blondin, alias Jean-Michel Léon, la radio prend une grande place. A son domicile, sa cabine de bateau comme il l'appelle, le père écrit et enregistre son travail pour la radio Fréquence K. Je peux comme cela à distance, sans me déplacer jusqu'au studio, lire, préparer un bulletin météorologique et puis l'envoyer et il sera diffusé automatiquement au moment des informations. Même s'il travaille entre les murs, on le voit de loin dans son quartier de la Madeleine à Nice. Une antenne de plusieurs mètres trône sur le toit de son immeuble. Au début, son installation a fait réagir le voisinage. Maintenant on s'est calmé. Comment ça vous êtes calmé ? Parce qu'au début, ça a bardé parce qu'il nous a mis des antennes. Vous n'avez pas vu sur notre toit ? Derrière ce qui semble être du travail amateur, presque 30 ans d'histoire. En 1991, les locaux de Fréquence K sont inaugurés. Jean Blondin est déjà aux commandes. La radio s'installe dans l'église de Carros, dans la plaine du Var, pendant plus de 20 ans, pour déménager aujourd'hui dans un modeste local municipal de la ville. On a commencé comme ça, comme des combos, c'est-à-dire sans autorisation, mais on n'était pas les seuls. Puisque des grandes radios, comme Radio Montegarlo, avaient des émetteurs, mais ils avaient mis eux aussi des émetteurs pirates. Ce soir-là, deux jeunes azuréens sont invités à parler football. Comme on dit, il faut toujours deux équipes pour faire un bon match. Le club de la ville, l'OGC Nice, s'est incliné face au Paris Saint-Germain. Une bonne occasion de partager son expérience du ballon dans une émission. Nous nous disons tout, on est comme une famille. On peut discuter tous ensemble, et sur des points positifs comme négatifs. C'est cool de pouvoir parler, que les gens nous entendent. La musique de Fréquence K s'adresse aussi aux jeunes. Reggae, soul et électro se mélangent avec une pointe d'humour. Fréquence K, nous sommes en mission pour le Seigneur. Oh, pas de blasphème, vous entendez pas de blasphème ici ? 103-4. Mais pour le père Blondin, ce qui représente surtout sa radio-associative, c'est la modestie. Je préfère ne pas monter trop haut, parce que quand on tombe, on se fait moins mal si on est en bas. A presque 80 ans, Jean Blondin pense à sa succession. Il l'assure, son personnage de Jean-Michel et sa voix si particulière continueront jusqu'au bout, informer ses auditeurs.